Mes parents me disaient toujours qu'il fallait que je travaille, que je fasse des études, que j'ai de bonnes notes, justement, pour ne pas finir à l'usine. Je crois qu'il faut arrêter de donner cette image-là négative de l'usine, parce qu'on peut arriver à faire plein de choses, surtout pour les personnes motivées. Et les responsabilités, c'est bien aussi d'en avoir. Je n'étais pas une élève très, très explosive dans les notes, mais bon, j'ai quand même mon bac. Donc je me suis inscrite à une boîte d'intérim. Ils m'ont envoyée ici à la biscuiterie. Un mois et demi intérimaire, je suis restée, et après un CDD, pendant trois mois, ils m'ont proposé. Et suite à ça, le CDI. Et cela fait maintenant 17 ans que je suis ici, à la biscuiterie. Pour moi, la biscuiterie, c'était la pâtisserie, comme chez le pâtissier. Et là, on se rend compte qu'en fait, oui, c'est beaucoup de grosses machines qui arrivent à sortir des milliers de biscuits. Et on ne s'imagine pas, en fait, quand on achète notre paquet de biscuits, tout le travail qui est produit derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Le poste de fabrication, il faut apprendre à connaître les machines, parce que c'est beaucoup de surveillance. Et après, il faut vraiment anticiper aussi sur le bourrage de pâtes qu'on peut avoir et qui peut engendrer d'énormes problèmes. Pour la zone du four, en fait, c'est assez stressant, cette zone-là. Il faut que le produit sorte avec une cuisson correcte. Il ne faut pas faire beaucoup de cramées au départ. Il faut respecter la cuisson vraiment du bout de four jusqu'à la sortie. On ne peut pas laisser lâcher cette place-là quand on y est. Donc, du coup, pour s'occuper du four, il faut avoir de l'expérience. Et c'est vrai que tout le temps, on en apprend, quoi. Donc après, on a le poste de l'emballage. Donc, on appelle ça la synchrosis. Donc, les biscuits sont mis dans une ensacheuse. Et ça va à une vitesse terrible. Il faut que les biscuits soient bien disposés sur le tapis pour que cette machine marche donc à la perfection. Donc, à ce poste-là, ça demande beaucoup de vigilance et de surveillance et puis de rapidité pour combler tous ces biscuits vilains qu'on a enlevés en amont. Il faut les rajouter donc à l'entrée de la machine. C'est assez speed. Maintenant, on nous propose la polyvalence. Donc, du coup, j'ai postulé pour faire des remplacements magasins. Et là, je me suis découverte, en fait, que la vente, c'était fait pour moi du fait du contact avec le client. Je suis très à l'aise. Et on m'a proposé aussi en même temps le remplacement de secrétariat. Donc, ça me plaît aussi. C'est différent, mais ça me plaît. Dans ce métier, ce qui me plaît, c'est le travail de A à Z qu'on fait sur le biscuit. Donc, de la pâte feuilletée fraîche jusqu'à l'emballage. Et après, quand on arrive dans les grandes surfaces et qu'on voit nos paquets de palmiers poult, enfin, de palmiers qu'on a fabriqués à Ressurladour, enfin, dans les Landes, on se dit, c'est magique, enfin, c'est nous. On est fiers quand même de ce qu'on a fait. Merci. Merci.